Bonjour et bienvenue dans les 4V, vous êtes urgentiste, on va se dire quelques mots pour commencer la situation à la réunion placée depuis trois heures du matin cette nuit en alerte violette pour commencer donc ça veut dire que même les secours vont devoir rester confinés quels conseils vous pourriez donner aux habitants notamment ceux qui auraient un pépin de santé peut-être un pépin grave pendant ce confinement d'abord de se protéger de ne pas aggraver les leurs conditions en essayant de rejoindre l'hôpital et puis il ya ensuite les services de secours par téléphone ou en faisant le 15 et bien vous avez un médecin qui vous donne des conseils et qui fera la balance entre le risque de quitter son domicile pour rejoindre un établissement de santé et le risque de rester chez lui donc prenez utilisé le 15 le téléphone et en termes de médecine quel est le plus grand péril auquel on est confronté comme ça face au passage d'un cyclone les débris probablement les débris qui sont projetés par le vent avec une force extraordinaire évidemment bord de mer le fait d'être aspiré par l'eau qui les éléments déchaînés Philippe juin la France a donc un nouveau premier ministre et un nouveau gouvernement le premier ministre Gabriel Attal répète en boucle de l'action de l'action de l'action il ya que ça qui m'intéresse déjà quand vous voyez l'affiche globale est ce que vous avez envie de lui voter la confiance à ce gouvernement vous qui êtes député non la politique c'est pas du casting l'âge du capitaine c'est intéressant mais ça ne fait pas l'alpha et l'oméga de la politique donc moi j'attends avant de voter la confiance d'entendre ce que il va déclarer dans son dans son sa déclaration de politique générale je crois que c'est ça la politique sérieuse ce n'est pas de la com c'est effectivement de l'action comme le dit Gabriel Attal mais moi vous savez c'est comme l'amour j'attends des preuves d'amour c'est bien de dire qu'on est amoureux il faut des preuves d'amour là vous n'êtes ni pour ni contre pour l'instant en fait nous les républicains depuis maintenant deux ans cette nouvelle chambre des députés nous avons une attitude qui est très prévisible nous voyons les lois arriver nous essayons de les modifier quand nous les trouvons insuffisantes ou mauvaises et quand elles paraissent suffisamment satisfaisantes nous les votons sinon nous votons contre vous avez une nouvelle ministre à la santé catherine vautrin ça se succède dans les ministres de la santé elle vient de chez vous politiquement les ministres du travail de la santé est ce que c'est un profil qui vous convient catherine votre je ne sais pas je ne la connais pas c'est le septième ministre de la santé en sept ans moi si j'avais un conseil à lui donner je lui dirais que surtout ne pas se lancer dans de grands débat sur je vais mettre tant de milliards ou je vais faire une nouvelle loi parce que le niveau zéro de la politique actuellement en france ça consiste quand il ya un problème à dire on va faire une loi où on va mettre 10 15 20 20 ou 100 milliards là il y a eu 32 milliards annoncés dans les cinq ans qui viennent pour l'hôpital c'est plutôt une bonne chose non alors d'abord ces 32 milliards il n'existe pas ou plus exactement c'est un effet d'annonce puisque les 32 milliards en fait ont déjà été décidés c'est la trajectoire normale de l'ondam entre 2024 et 2027 donc c'est du réchauffé ces 32 milliards c'est pas du réchauffé c'est une c'est une non information puisque ça existe déjà le parlement et je tiens les tableaux à votre disposition c'est qu'entre 2024 et 2027 on aura 32 milliards de dépenses en plus l'inflation les frais courants etc et pour être plus précis c'est plutôt que 33 plutôt que 32 donc ce n'est pas une information nouvelle en tout cas c'est pas une ce n'est pas de l'argent supplémentaire ça ne changera pas la vie à l'hôpital ça ne réglera pas les problèmes je crains que non et même si on veut rentrer dans le détail déjà avec les 33 milliards de plus entre 2024 et 2027 qui sont déjà prévus je le répète on sait qu'il nous manque pour 2023 l'année qui vient de se dérouler 1,5 milliard uniquement pour l'inflation si vous dites à votre ministre ne faites pas de grandes lois et ne dispersez pas des milliards et elle doit faire quoi alors elle doit se fixer quelques objectifs très simples le premier objectif c'est qu'il faut que chaque français est un médecin pour ça c'est simple il faut doubler le nombre de médecins en formation et probablement pareil pour les les infirmiers et je lui donnerais peut-être un deuxième conseil ce que la différence monsieur soto entre vous et moi c'est que moi si je veux me faire opérer je sais où aller à vous mais surtout je sais où ne pas aller et pas vous et donc me semble-t-il un des éléments clés c'est la publication de résultats de qualité c'est un élément démocratique c'est normal qu'on ait le même niveau d'information et surtout si les établissements de santé et les hôpitaux publiaient quelques critères identiques de qualité et bien entre eux les moins bons essaieraient de s'améliorer il ya des établissements dangereux aujourd'hui en france pour se faire opérer vous avez de bonnes écoles et de moins bonnes écoles quand vous déménagez que se disent tous les parents où est la bonne école ça signifie bien qu'il y en a des moins bonnes parce que sinon ils demanderaient pas quelle est la meilleure il ya des bons médecins il ya des mauvais médecins il ya des bons hôpitaux il ya des mauvais hôpitaux vous entendez la perche en parlant d'école il ya une ministre qui a beaucoup fait parler depuis sa nomination c'est la ministre de l'éducation nationale amélie oudea castra déjà est ce qui vous semble légitime de demander systématiquement à un ministre dans quel type d'établissement il scolarise ses enfants pour moi ça n'a absolument aucune importance la loi reconnaît qu'il ya des établissements publics et des établissements privés si un ministre veut envoyer ses enfants à l'établissement privé ou public ça ne me regarde pas je m'en fiche absolument le vrai sujet c'est ce qu'a dit en réalité la ministre elle a dit j'y suis allé dans cet établissement privé parce que l'établissement public de secteur n'était pas de qualité cette vraie question de cours non remplacer oui et puis elle a aussi utilisé d'autres arguments donc on voit bien qu'on retrouve là la question que j'évoquais avec vous sur les hôpitaux performants et ceux qu'ils sont moins bons moins bien il n'est pas normal que moi je sache où me faire opérer et pas vous et il n'est pas normal que madame la ministre sache quelle est la bonne école et pas moi on n'a pas besoin de savoir où sont scolarisés les enfants de la mise pour savoir qu'il ya un gros problème dans l'éducation nationale aujourd'hui regardez les statistiques c'est assez simple nous sommes désormais parmi les derniers de l'ocde au niveau de de français de de pardon de langue et de mathématiques et je crois que une statistique a montré tenez vous bien qu'en sixième un texte de 200 mots n'est pas compris est compris pardon pour par 56% simplement des élèves à peine oui et d'ailleurs que les résultats du privé sont meilleurs que les résultats du public donc oui il ya un vrai problème et moi je suis très inquiet parce que tout est lié si vous voulez quand vous ne savez pas lire et compter et compter en sixième il ya assez peu de chances que vous fassiez une grande découverte scientifique 20 ans plus tard on sait qu'à cette question est fondamentale et si je puis me permettre juste un point la santé l'éducation en réalité c'est le même combat c'est la question des services publics nous mettons beaucoup d'argent en france sur les services publics pour quels résultats c'est ça le vrai sujet on sait qu'un mot malheureux suffit à faire vaciller un ministre de l'éducation claude allègre et son mammouth on s'en souvient tous encore est ce qu'elle est fragilisée déjà la mise de l'éducation est ce qu'il faut c'est une mauvaise querelle non c'est une très mauvaise querelle encore une fois moi je lui reconnais tout à fait le droit de mettre les enfants ses enfants où elle veut quant à colo d'allègre le mammouth il avait raison je crois que le chiffre c'est 100 mille enseignants aujourd'hui qui ne sont pas devant des élèves c'est quand même un sujet autre ministre qui fait beaucoup parler d'elle elle vient de chez vous c'est rachida datti la ministre de la culture c'est un bon choix c'est un coup politique c'est un coup de politique certainement moi je l'aime beaucoup je pense qu'elle pourra faire un très bon ministre de la culture en tout cas je souhaite bon vent et puis si ça peut nous aider à remettre un peu d'ordre à paris parce que paris est en train de sombrer c'est un peu déstabilisant peut-être pour les français c'est que on comprend qu'elle a été nommée ministre de la culture parce qu'en échange elle a obtenu de tenir la liste LR majorité ça fait un peu bidouille temps mais moi je suis pas dans secret des dieux je ne sais pas ça simplement c'est vrai que dans les métropoles paris et l'exemple type l'électorat LR massivement est passé chez emmanuel macron donc il faut il faut le il faut il faut le prendre en compte donc encore une fois elle a fait un choix et moi je ne serais pas à la critiquer je je lui souhaite bon vent et bonne chance de l'exclure de l'air ce qu'a éric ciotti je ne sais pas je pense qu'éric ciotti n'avait pas de bonne solution fait il n'avait pas de bonne solution il l'aurait exclu il l'a exclu il est critiqué par ceux qui l'a exclu il ne l'aurait pas exclu on aurait dit regardez ce parti paravolo il n'y a plus de chef etc donc je pense qu'éric ciotti était dans une situation impossible ça n'interroge pas quand même sur la sincérité en politique le parcours de racheté d'ati parce que en remontant ses tweets et tout le monde l'a fait on a vu que depuis quelques années elle a été l'a dit pique pendre d' emmanuel macron et de ses gouvernements alors c'est quoi c'est soit les les il ya que les imbéciles qui changent pas d'avis ou non on fait des couillons de croire à la sincérité des politiques moi je suis assez tranquille sur ce sujet parce que ça fait maintenant deux ans que je dis une chose très simple c'est quand il n'y a pas de majorité absolue dans un dans un pays il faut la créer et donc j'appelle depuis deux ans à un accord de gouvernement un peu à l'allemande j'ai été député européen j'ai vu ce que ça se faisait en allemagne entre la majorité et une partie de l'opposition je regrette que ça ne se soit pas fait et je regrette parfois une attitude un peu un peu dominatrice de la majorité relative à l'assemblée nationale qui continue à considérer les républicains qui sont une force raisonnable comme de l'opposition pure et simple dans notre pays on a besoin de tout le monde et je regrette que il n'y ait pas eu de main tendue comme ça va vite vous pourriez être le huitième ministre de la santé d'émanuelle n'a aucune idée je trouve que ça va effectivement très vite sept ministres en sept ans ça va très très vite on a appris que le chef de l'état justement à tenir une conférence de presse ce sera demain soir à 20h15 à suivre en direct sur france 2 quelle question vous aimeriez lui poser vos chefs de l'état la question oui je crois qu'il ya une question fondamentale c'est celle des 3000 milliards de dettes j'ai été comme je vous l'ai dit tout à l'heure député européen je me souviens de la grèce il ya 15 ans un jour les grecs se sont réveillés et on avait vendu le port du pire près d'athènes parce que les chinois étaient là en disant pas moi je l'achète vous n'êtes plus solvable et je vous le dis là ce soit peut-être qu'un jour malheureusement et je n'espère pas on se réunira et on se dira zut ça nous est arrivé avec 3000 milliards de dettes le pays demain peut connaître une situation à la grecque et on vous dira eh bien on prend tous vos livrets on prend votre assurance vie et et on ne paye plus les retraites et les salaires des fonctionnaires la question des 3000 milliards de dettes c'est la question fondamentale et toutes les discussions que nous avons sur la santé l'éducation etc tout ça sera balayé le jour où on ne pourra plus payer nos traites donc les 3000 milliards de dettes c'est c'est l'enjeu fondamental l'avertissement très clair de philippe juvin merci beaucoup d'être venu dans les 4v bonne journée à vous merci à tous les deux merci également à annick motin pour la traduction en langue des signes tous les lindes